Musique On trouve dans les grottes d'Abby Caves près de Wangarai des vers luisants endémiques de Nouvelle-Zélande. Il s'agit en fait des larves d'une mouche. Une fois les oeufs pendus, ils éclosent après une vingtaine de jours de non-naissance à ces larves. Celles-ci vont vivre entre 6 et 12 mois, grandissant d'une taille de quelques millimètres à environ 3 à 4 centimètres. Pour se nourrir, ils s'accrochent au plafond de la grotte ou sur une paroi rocheuse, puis laissent pendre des fils enduits de gouttelettes collantes. La larve produit une lumière verte au niveau de son abdomen, d'autant plus intense qu'à la fin. Cela va attirer différents insectes qui vont se coller sur un des fils. Il ne reste à la larve plus qu'à remonter sa pêche pour se nourrir. C'est pour cette raison que l'on a nommé cette espèce Arachnocampa lumineza. Sa lumière verte est due à l'oxydation d'une molécule, la luciférine, par l'oxygène de l'air grâce à une enzyme, la luciférase, qui est activée par de l'ATP et un ion magnésium. A la fin de son stade larvère, Arachnocampa lumineza fait son cocon et il reste pendant environ deux semaines avant de se métamorphoser en une mouche très éphémère. En effet, n'ayant pas de bouche, elle a juste le temps de se reproduire et de pondre sur place avant de mourir de faim après quelques jours de vie. Puis le cycle recommence pour offrir continuellement une véritable voie lactée aux visiteurs de ses grottes. Sous-titrage Société Radio-Canada